olé salut les civettes ouais bon aujourd'hui vous n'êtes pas très impressionnant ouais finalement les civettes ce sont des bébés anguilles et pourtant les civettes sont à l'origine d'un sacré trafic entre l'europe et l'asie qui vaut plusieurs milliards d'euros ouais j'ai des lunettes maintenant qu'est ce que tu veux d'ailleurs puisqu'il est question de trafic si je vous dis violence rituelle ou drogue et si je vous dis qu'une fois qu'on a intégré cette sorte de grande famille il est presque impossible de s'en sortir attend on refait une vidéo sur les sectes là on pourrait le croire mais non puisque après les sectes on va s'intéresser aux gangs c'est ces organisations criminales qui sévissent depuis des dizaines d'années sur tous les continents et qui ont la réputation de jouer de la gâchette et de la machette assez facilement alors bon beaucoup d'entre vous ont probablement déjà vu des films qui parlent de gangs genre les princes de la ville menace to society aux gangs of new york oui par exemple par exemple mais derrière l'image de l'anti-héros hop d'honneur bad boy attachant eh bien il ya une réalité qui est encore plus sanglante et violente que dans les films la corruption politique les enfants soldats les massacres entre rivaux ou les têtes coupées et là on va s'intéresser aux gangs actuellement en activité les plus dangereux les plus puissants et les plus influents ouais les pires quoi c'est marqué dans le titre bon trêve de bavardage je vous précise quand même que certains détails pourront être sanglants et que même si on trouve des explications historiques et socio-économiques et bien en aucun cas on cautionne un tel déferlement de violence est-il besoin de le préciser bref on s'enfonce maintenant là où l'abandon et la misère ont poussé la jeunesse à commettre l'irréparable on va essayer de comprendre comment sont nés et comment fonctionnent les pires gangs au monde bon alors là vous devrez peut-être vous dire ah chouette on va parler des yakuza du japon et des mafiosi italiens et bien du coup vous auriez tort oui vous auriez tort parce que on va pas parler des mafias comme la mafia russe japonaise ou italienne mais bien des gangs pas dans les deux cas c'est des organisations criminelles avec du trafic de drogue et des règlements de comptes non justement justement comment fait-on la différence entre les deux c'est très important explication les gangs de rue ont souvent eu un rapport avec les vagues de migration par exemple les gangs américains sont nés à new york au 19e siècle lorsque beaucoup d'éteignes différentes étaient amenés à cohabiter dans des bidonvilles et notamment au quartier de five points à manhattan certaines minorités persécutées par d'autres se sont rassemblées en bandes et en milices pour mieux se protéger et défendre les plus faibles de leur groupe comme souvent c'est à cause de la misère sociale et économique que naissent le besoin la cruauté et le crime voilà ces quartiers remplis d'ouvriers clandestins d'esclaves libres et de miséreux ont donné naissance à des regroupements comme les irlandais des drabitz dans gangs of new york ouais c'est ça ils se sont mis à se battre violemment pour gagner leur place en amérique oh là 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 putain chaton et ont versé dans la criminalité pour survivre et puis d'autres ont fait pareil devenant de plus en plus violent et paf non les gangs de rue étaient nés par la suite les mexicains porto-ricains afro-américains ou italiens ont chacun créé leurs gangs et récupérer une partie des trafics illicites se bagarrant souvent pour des questions de territoire et d'une rue ou d'un quartier les gangs d'aujourd'hui s'étend maintenant sur plusieurs continents alors qu'une mafia c'est généralement présent jusque dans les hautes sphères de la société une mafia c'est un contre-pouvoir elle fait parfois chanter le gouvernement ou le paralyse dans ses activités par exemple la camorra à la mainmise de la gestion des déchets de naples et les yakuza ont parfois financé le pouvoir en place au japon et elle caponne a fait fortune d'ailleurs en proposant un marché noir en réponse à la prohibition et puis là où les gangs sont souvent les faits d'adolescents en quête d'appartenance une mafia implique de son côté généralement des membres d'une même famille et la moyenne d'âge il est plus élevé voilà pour les petites infos et puis les gangs vous savez comme les mafias ont souvent des rituels des valeurs communes autour desquelles ils se rassemblent un code d'honneur quoi bref ils donnent l'impression de veiller les uns sur les autres dans les faits chacun veille surtout à ses propres intérêts une chose est sûre une fois qu'on est dans un gang l'espérance de vie est fortement réduite et il est presque impossible d'en sortir sauf de deux manières par la prison ou la mort voilà maintenant que les choses sont posées et bien claires passons au coeur du sujet et sur le podium des pires gangs nous sommes au numéro 3 on commence avec les mungiki qui méritent largement leur place dans cette vidéo et pourtant quand on regarde un petit peu l'origine de ce gang eh bien il aurait tout aussi bien pu devenir un clan de hippies fanatiques les mungiki sont apparus à la toute fin des années 80 dans la vallée du rift une des sept provinces du kenya l'origine ce sont des jeunes désoeuvrés de la tribu kikuyu qui se sont rassemblés pour défendre leur culte face aux idées occidentales il s'agissait d'un groupuscule religieux parfois désigné comme une secte qui prenait un retour aux valeurs traditionnelles son influence s'est étendue jusqu'à nairobi capitale du kenya où le groupe a eu beaucoup de succès chez les adolescents en quête d'espoir et d'avenir à l'époque on reconnaissait les membres à leur longue dreadlock et à leur engouement pour les anciens rites voilà donc du coup d'où leur vient leur côté un petit peu rasta quoi on va couper nos dreads mais je vous assure qu'ils s'arrêtent là parce que rapidement les mungiki se sont tournés vers la criminalité afin d'offrir aux hommes un moyen de subvenir aux besoins de leur famille bon on dit souvent qu'ils vont commencer par corrompre les chauffeurs de taxi pour avoir la main mise sur les transports et réclamer des taxis légal ensuite ils ont pris le contrôle des bidonvilles et ont commencé à s'accaparer les réseaux électriques et puis ils ont racketté des commerçants et tué ceux qui s'opposer à eux ah bah c'est vrai que quand tu as dit hippie j'imaginais un truc un peu plus peace and love c'est sûr c'est sûr parce que pour obtenir de l'argent et du pouvoir il n'hésite pas à devenir totalement sanguinaire bon déjà pour rejoindre un gang il faut passer par un rituel assez spécial se faire la bise et se serrer la main ça c'est un truc de faible non par contre ce qu'ils font c'est sucer le sang d'un autre membre se couper la main et mêler les deux hémoglobines voilà ça c'est un vrai truc de gangsters du coup non c'est pas une blague ils font vraiment ça ensuite il faut racketter le plus possible menacer les populations pour leur extorquer des taxes de protection jouer les mercenaires défendre son territoire contre les groupes adverses et quoi on a rien entendu non j'ai dit décapiter les victimes voilà c'est tout en même temps faut le dire c'était un peu leur signe distinctif ils ont une fâcheuse tendance à décapiter et démembrer leurs victimes donc provoquer un mungiki c'est prendre le risque d'assister à un bain de sang avec en bonus la mutilation de vos parties génitales et le tranchement de votre tête avec leur remarquable organisation les mungiki ont parfois été utilisés comme milice politique on dit qu'il en coûte 100 mille shillings kenyan pour organiser une campagne d'intimidation dans les villes et les villages voilà en gros on vous colle une machette sur le coup si vous ne votez pas pour le candidat choisi bon vous l'avez compris voilà des gangsters qui vaut mieux pas croiser et pour cause le gouvernement kenyan veut leur extermination mais mungiki signifie multitude et on considère qu'il pourrait être entre 100 mille et 1 million ouais avec une fourchette comme ça autant dire qu'on sait pas combien ils sont exactement et ce qui est sûr c'est qu'il s'agit d'un des gangs les plus importants et les plus craint de la planète et pourtant ce ne sont pas les pires nous passons au deuxième du podium on continue avec le terrible gang de la mara salvatrucha plus connu sous le nom de ms 13 et non pas mst bref si vous êtes déjà entendu ce nom c'est sûrement dans un article ou un reportage qui le présentait comme le band le plus dangereux du monde ouais voilà il a sa petite réputation pour comprendre l'origine de cette organisation il faut se rendre au salvador vous savez un pays ravagé par la guerre à cause d'un gros bordel politique interne pendant près d'un demi-siècle pour fuir l'ambiance carrément glauque du coin beaucoup de civils se sont réfugiés à los angeles de manière clandestine et là bas on va dire que les gangs déjà installés n'ont pas trop apprécié de voir débarquer de petits nouveaux et du coup pour se protéger des discriminations ils ont formé un groupe le ms 13 quand tout ce petit monde est rentré au salvador de nombreux salvadoriens avaient pris l'habitude de vivre dans la violence et n'avaient plus peur de la mort ouais en gros ils étaient foutus quoi et depuis le salvador est devenu le pays avec le taux d'homicide volontaire par habitants le plus élevé au monde une femme morte ballant le crâne la routine d'accord on va le voir la gueule à d'accord voilà pour vous dire on estime maintenant le nombre de membres du gang à 80 mille personnes dispersées en amérique centrale mais aussi au canada ou même en espagne et leur devise là dessus tu vols contrôle et puis leurs activités là dedans à ce gang et bien ne sont pas des plus sympas allez allez c'est parti fait entrer les classiques trafic de drogue trafic d'armes blanchiment d'argent prostitution bah oui 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 après ça c'est la base j'ai envie de te dire mais il ya également du trafic humain des enlèvements et de la prostitution infantile s'il vous plaît la plupart des membres sont assez jeunes ce sont des enfants soldats des délinquants et des gosses de rue et pour faire partie du ms 13 et bien les femmes doivent se livrer sexuellement aux hommes et les hommes doivent endurer un passage à tabac de 13 secondes 13 comme la place de la lettre m dans l'alphabet très perspicace de ta part c'est pour ça qu'ils signent d'ailleurs leurs victimes souvent de 13 coups de couteau ou qui les jette aux chiens ça dépend de leur humeur d'ailleurs les ms 13 sont souvent tatoués sur tout le corps un tatouage de larmes qui signifie qu'une vie a été prise en tout cas c'est ce que dit la légende beaucoup de choses ont été racontées sur la terreur qui font régner et certains réalisateurs ont même voulu percer leur mystère en 2009 christian poveda un journaliste spécialiste des gangs latino est tué de quatre balles dans la tête il sortait juste du tournage d'un documentaire sur la mara 18 un autre gang considéré comme ennemi de la ms 13 évidemment on soupçonne ces derniers d'y être pour quelque chose le film s'appelle la vida loca pour vous situer le niveau de cruauté des bonhommes bah ils sont devenus l'un des arguments principaux de trump dans son discours anti-immigration il les a même déclaré plus dangereux qu'al-qaïda c'est pas rien ça ouais ils hésitent pas à tuer tous les témoins de leurs crimes même les enfants ou à agresser violer les femmes en guise de règlement de comptes bon je vais m'arrêter là pour ce gang et c'est là qu'on aboutit enfin à notre numéro 1 du podium j'ai nommé et oui on enchaîne avec le délicieux le merveilleux que dis-je le gang de los états non mais calmez vous c'était ironique parce que est-ce qu'on peut faire pire que des militaires censés combattre les narcos qui décide de devenir des narcos alors qu'est ce qu'on a un trafic de drogue mais je sais pas où est la drogue imaginez un peu tout part d'une unité d'élite de lutte contre les narcos trafiquants du mexique sauf que les mecs bas ils ont finalement trouvé plus intéressant de s'allier cartel du golfe on a donc des mexicains entraînés par l'armée américaine avec des fusils d'assaut et tout un arsenal militaire en plus ils peuvent facilement se faire passer pour des fédéraux ou des unités gouvernementales et c'est quoi leurs petites activités illégales à eux en trois fois rien les trafics habituel un finalement plus du recrutement d'enfants soldats et de flics corrompus l'assassinat de chefs politiques et de certains politiciens les mecs ont carrément leur propre camp d'entraînement militaire d'ailleurs ils ont fait copains copains avec la mafia italienne de calabre la en grande etat qui distribue de la cocaïne dans toute l'europe et du coup l'os états eux leur fournit de la mette comme dans breaking bad ouais c'est ça d'ailleurs un autre point commun avec la série si je vous dis acide entre 2009 et 2012 l'os états est soupçonné d'avoir transformé une prison qu'ils contrôlaient du côté de piedras negras en véritable camp de la mort il y aurait torturé et tué environ 150 personnes dont les corps ont été brûlés ou dissous dans l'acide des ossements humains ont notamment été retrouvés dans la rivière mais ils étaient dans un état si lamentable qu'il était impossible d'en tirer des informations sur leur ex propriétaire quand je vous disais qu'on rigole plus en tout cas vous comprenez pourquoi les usa les désigne comme l'organisation la plus à la pointe de la technologie la plus malveillante et puis la plus violente de tout le mexique et puis faut aussi savoir qu'ils kidnappent des migrants à la frontière contre rançon qu'ils tuent et qu'ils enterrent dans de grandes fosses communes mais aussi qu'ils comptent plusieurs massacres de masse à leur actif oh tu peux aussi ajouter qu'un des chefs de gang avait pour habitude de foutre ses ennemis dans un baril d'essence et de les enflammer pour les voir en tout cas je crois qu'on a atteint quand même les limites de l'horreur donc ce n'est peut-être pas la peine d'en rajouter plus aujourd'hui donc voilà on a fait le tour de ces trois gangs qu'on peut je pense légitimement classer parmi les pires au monde alors évidemment il existe des dizaines de milliers de gangs différents des gangs latinos des gangs russes spécialement pour les nazis homosexuels si si je vous assure des gangs de motards comme les els angeles ou les mongrel mob de nouvelle zélande ou encore des gangs jamaïcains très loin d'être aussi cool que bob marley merci 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 tu la boucles à un moment et puis certains sont même sous-divisées en différentes branches qui sont parfois ennemis les unes avec les autres ouais comme chez les cribs et les bloods enfin c'est un casse tête pas possible en tout cas si vous voulez en apprendre plus vous conseille de visionner les reportages de roscaime un journaliste américain qui a fait de la culture des gangs à travers le monde sa spécialité force est de constater que ces milieux de pègres continuent de fasciner autant qu'ils effraient alors est-ce simplement parce qu'on aime ressentir un doux frisson de peur ou parce que ces histoires nous permettent de comprendre les paramètres à cause desquels l'être humain peut se déshumaniser et bien j'espère que cette vidéo sur les pires vous aura plu n'hésitez pas à donner vos idées en commentaire bien sûr et je vous dis à très vite